Bonjour, voici les ventouses pour le visage. Je vais vous montrer comment on utilise les ventouses, comment on peut stimuler la circulation de la peau et venir à nettoyer les toxines avec la ventouse. Et la ventouse, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va au derbe jusqu'à l'épiderme de la peau. Alors l'épiderme vient naturellement stimuler le collagène. Et il y a une technique comment on utilise les ventouses. Je vais vous montrer. On peut l'utiliser avec un lait nettoyant. On peut l'utiliser avec un gel nettoyant. On peut l'utiliser avec notre crème hydratante ou une huile hydratante. Pour hydrater la peau, moi j'utilise mes ventouses. Je mets l'huile sur ma peau. Ou je mets la crème hydratante. Ma crème, on appelle ça une crème anti-âge. Je l'applique partout sur mon visage. Et je vais vous montrer comment on utilise la ventouse. On commence toujours par le front et on descend par en bas dans le cou. On descend par en bas parce que ça vient travailler au niveau des méridiens. Alors on sait que ça nettoie le corps. On nettoie le corps par les pieds. Et si on monte par en haut, ça va débalancer les toxines. On veut enlever les toxines et ça vient travailler au niveau des gras hypodermiques du cou. Alors on commence comme ça. Et on vient prendre la peau dans la ventouse. On glisse la ventouse. On vient chercher encore la peau. On glisse la ventouse. Et on utilise de la crème ou une huile. Et on descend par en bas. Par en bas parce que ça aide au niveau des méridiens. Ça aide au niveau de nettoyer les toxines. Alors on le prend comme ça. On peut venir peser la ventouse. Voyez-vous la peau rentre dedans. C'est comme ça qu'on utilise les ventouses. Les personnes qui sont rendues à 35 ans, il y a un manque de collagène qui s'installe. Alors on vient prendre la ventouse du menton pour ne pas avoir un double menton. Et on vient peser sur la ventouse. Et on descend par en bas. Comme j'ai expliqué, c'est de l'acupuncture qu'on peut faire avec les ventouses. Alors on vient travailler au niveau du gras. On commence encore le coup. Voyez comment ça glisse. Et la peau, elle est dedans. On va recommencer de l'autre côté. On prend la peau qui est ici. Et on glisse la peau comme ça. On peut venir travailler au niveau des lèvres, des lèvres supérieures, qui vont venir confler la lèvre supérieure. Donc on prend la ventouse. Et on laisse la ventouse. Ça vient gonfler la lèvre supérieure. Ici, on peut prendre la ventouse. On laisse quelques minutes. On a notre crème hydratante. Et on l'applique comme ça. Ici, la même chose. On prend la ventouse. On l'applique comme ça. Ici, au niveau des lèvres... Oups! Pardon! Ici, au niveau des lèvres, la même chose. On peut venir chercher l'œil, le gras de l'œil qui tombe. On prend la ventouse. On vient chercher le gras de l'œil qui tombe. Et voyez-vous? Et on glisse la ventouse. Il faut toujours glisser la ventouse vers les oreilles, vers les cheveux. Le mouvement. Et on glisse la ventouse vers les cheveux qui travaillent la lymphe. Ici, on a comme un genre de rythme d'expression. Dans le milieu. Si on garde la ventouse quelques secondes. On garde la ventouse quelques secondes. Et on fait le même mouvement vers les cheveux. Voici, c'est comme ça qu'on utilise ces ventouses. Et en utilisant les ventouses, la peau va devenir plus douce, plus soyeuse, mieux hydratée. Et ça vient stimuler le collagène. Et ça travaille au niveau des gras hypodermiques. Merci. J'espère que vous allez utiliser ces ventouses. Ils m'ont donné énormément, un grand changement au niveau de la peau. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci.